Pour moi, en tout cas, ils veulent arriver à ce contrôle total des populations et ça passe par le pass sanitaire. Quand il y a neuf mois, on disait, tiens, peut-être que le but, c'est d'avoir un pass sanitaire qui permettra à tout le monde d'être un QR code. Moi, je n'ai pas envie d'être un QR code, je suis désolé. Pourquoi le gouvernement a-t-il déclaré la guerre à un virus et désarmer les médecins en première ligne ? Pourquoi menacer et poursuivre maintenant ces médecins qui veulent soigner et les traiter d'apprentis sorciers ? Comment justifier tous les dégâts psychologiques psychiatriques d'une population mondiale soumise au diktat de la peur imposée par des médias de masse, devenus les relais d'une propagande d'État ? Pierre Barnérias enregistre une seconde version de son documentaire. Ok, ça marche. C'est parti. Car il estime avoir de nouveaux éléments pour prouver la manipulation qu'il entend dénoncer. Quand j'ai découvert qu'il y avait plein de gens, de présidents, qui parlaient d'une gouvernance mondiale, qui parlaient du gouvernement mondial, j'ai découvert les propos de Sarkozy en 2014, j'ai découvert les propos de Hollande, enfin, pourquoi un gouvernement mondial ? À quoi ça sert ? Et non, dès qu'on évoque ça, dès qu'on ne voit qu'une gouvernance mondiale, ça y est, on devient complotiste. Dans les textes, le plus grand comploteur, le plus grand dans les textes bibliques, on va dire, le plus grand comploteur, c'est Satan. Voilà, c'est Satan, le main, qui est aujourd'hui à des églises un petit peu partout à Paris, donc c'est pas du fantasme. Voilà, vous avez Hellfest, vous avez des festivals de l'enfer, de machin, de truc. Voilà. Maintenant, qu'il y ait des, on va dire, des relais sur Terre avec des gens puissants, c'est évident. Pour moi, c'est, oui, c'est évident. Maintenant, de là à dire qu'aujourd'hui, on est dans un combat entre les forces visibles et invisibles et que la pandémie serait le signe de ce complot, j'en sais strictement rien. La seule chose que je sais et que je montre, c'est que là, on réduit les libertés, on va tuer des gens. Pas par centaines, pas par milliers, mais bien plus. En mars dernier, ils se sont donnés rendez-vous dans un cinéma parisien, en théorie fermé à cause de l'épidémie, pour rencontrer celui qu'ils considèrent désormais comme leur héros. Pierre, merci. Merci à toi. Le film a été entièrement financé par son public. Merci aux contributeurs, donc vous représentez les 5 000, ceux qui sont là, les 5 000 contributeurs, qui, grâce à vous, le film a pu exister. Ce qui est vraiment beau, et ça, je vous le dis, c'est que ça a suscité un engouement incroyable. On a reçu aussi des chèques, on a reçu à peu près 30 000 euros quand même de chèques en tout, c'est énorme. Moi, j'ai vraiment besoin de vous remercier parce que moi, j'étais perdue. Et quand j'ai vu cette lumière-là, ce film, j'ai tout de suite compris que je pouvais servir à diffuser ma vision des choses et que j'étais pas seule à le penser aussi. Moi, ça m'a fait apaiser la tension intérieure quand j'ai vu que ça se mettait en place. Essayez de fédérer tout ça parce que l'union fait la force. Et si on arrive à faire front sans violence, on les met à genoux. Voilà. Allez, bon film en tout cas et merci.